Le marché de la pomme de terre au Nouveau-Brunswick roule tant bien que mal cette année. La saison est hâtive, mais les producteurs payent le prix des récoltes désastreuses de l'an passé. L'année passée, j'ai payé autour de 20 piastres du baril. Cette année, c'est rendu à 35-36. Le prix de la semence a bondi de plus de 50 %. Des pluies diluviennes et de la grêle ont ravagé les récoltes l'été dernier. Et comme les semences sont produites à partir de tubercules de pommes de terre, résultat, le Nouveau-Brunswick entier est frappé par une pénurie. Il y a même des personnes qui sont censées faire venir des semences d'autres provinces comme l'Alberta ou le Manitoba. Rien pour assurer une relève dans cette industrie, dont l'âge moyen des producteurs est de 58 ans au Canada. D'un jour à l'autre, on perd des voisins. Puis, ceux qui n'ont pas de relève, c'est inquiétant. J'ai quatre filles qui ne sont pas intéressées là-dessus. Ils ne veulent pas se rendre là-dedans. En plus du coût des engrais et du pétrole qui augmente, les producteurs doivent s'adapter aux nouvelles normes de la province. Tout l'eau de pommes de terre qui est semée au Nouveau-Brunswick doit être attestée pour le niveau de virus. Le seuil de tolérance a été fixé cette année à 6 % pour l'ensemble des variétés. Même si les agriculteurs voient d'un bon oeil ce contrôle de qualité, des changements importants s'imposeront. Il faut essayer de suivre la nouvelle technologie pour que ça nous coûte moins cher. Je pense qu'il va falloir regarder un peu au niveau de la génétique, des croisements génétiques des plants, de sorte à diminuer le coût de production même. Certains producteurs vont plus loin. Ils craignent que le pays délaisse l'agriculture et devienne lui-même importateur de produits de pays en développement. Marie-Pier Beaubien, à Saint-André.